Les signatures en pain, comme tous les mercredis, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard ! Bonjour ! Dans un instant, Emmanuel Ducro, mais d'abord Gaspard, je suppose que vous allez nous parler des écologistes qui bloquent les autoroutes et organisent des émeutes du côté de Sainte-Solene ? Ah bah je vais quand même pas vous parler de l'élection présidentielle au Brésil ou d'Halloween. C'est vrai que je vous sens pas trop Halloween ça, c'est... Ah oui, ça c'est simple, j'ai interdit cette fête à mes gamins. Ah bon, pourquoi ? Ah bah je sais pas, vous trouvez que c'est un bon signal envoyer un gamin, de voir qu'il peut choper des bonbons gratos en se foutant un masque de Greta Thunberg, ou d'Alexis Corbière sur la tronche, vous voyez, non ? Et vous avez réussi à les brigner ? Ah ouais, c'est très facile. Je leur ai dit, le premier que je chopais en train de fourrer des bougies dans une citrouille, il allait bouffer de la moulinée de choux de Bruxelles jusqu'à Noël, ça les a calmés d'y raccouillé. Ah ouais, dissuasif. Et le Brésil, ça vous intéresse pas le Brésil ? Ah mais non, mais un président qui s'appelle Lula, enfin quel prénom ridicule quoi, c'est Lula, le roi du bebop. Je veux dire, on dirait le prénom d'une meneuse de revues transformistes quoi, franchement. Et puis il y a quoi à dire ? Après le Trump de l'Amazonie, voilà, le Joe Biden tropical. Et j'ai vu les images, tu sais, le mec, il n'a pas commencé à bosser, il avait déjà l'air en burn-out, tu as vu sur l'estrade là. C'est vrai qu'il avait l'air fatigué, oui. C'est-à-dire, on aurait dit Kadhafi sorti de ses égouts, le mec. Non mais on s'en fout du Brésil, ce qui compte, c'est ces actions d'écolos qui bloquent les autoroutes. Ça, ça c'est des belles initiatives. Alors là j'entends de ma chaise, des belles initiatives vous trouvez Gaspard ? Pour une fois que ces actions sensibilisent le grand public sur les bienfaits de l'immigration. De l'immigration ? Ah, vous n'avez pas vu les vidéos ? Avant que les flics le débarquent, les seuls qui ont mouillé la chemise pour dégager ces abrutistes, étaient soit des Africains, soit des Maghrébins. Ah bah ça vous embouche un coin, on est gêné. Ah bah ouais, il y en a un, il a sauté de sa camionnette, il fonce tout droit vers le type en position de Lotus. Voilà, qu'est-ce que tu fais là toi ? Qu'est-ce que tu crois toi ? Et l'autre tronche de cake, là, dès qu'il entend Wallah, bon il a déjà un début de chiasse, alors il est là, non non mais je suis là pour te sensibiliser sur le climat. Mais il m'en bat les couilles ton climat, je dois livrer un ringis, vas-y. Dégage dans une poubelle avec tes cheveux à l'huile là, franchement, on dirait que tu sors de la friteuse d'un KFC, vas-y. Et l'autre, ah mais si on fait rien, on va tous mourir. Bien sûr que tu vas mourir frère, je te jure que tu vas mourir. Tu crois que le périph' c'est un espace yoga enculé là ? C'est criant de vérité. Vous savez ce que vous feriez, vous, si vous vous trouviez coincé comme ça ? Ah ouais, moi je suis équipé, j'ai ce qu'il faut dans le coffre de ma bagnole. Ça va être comme à Halloween, mais au lieu de dire des bonbons ou un sort, ça va être la chaîne à neige ou le cric, vous voyez ? Alors c'est vrai que les combats écolos saturent l'espace médiatique en ce moment. Je suppose que vous êtes plutôt contre le rassemblement, là, sur la nouvelle ZAD de Sainte-Solines ? Alors, non, moi je pense que c'est bien que ces gens se rassemblent. C'est comme le brame du cerf, ça vous empêche de dormir, mais au moins ça permet de les compter, vous voyez ? Certains politiques ont parlé quand même de violences policières. Mais quelle violences policières dans ce pays ! C'est quand même dingue, les flics c'est quand même les derniers à ne pas avoir le droit d'avoir du plaisir quand ils bossent, quoi. Franchement, je sais pas, tu te fais charger par une élue érope écologie en descente de surdosage de curcuma, t'as quand même difficilement envie de lui faire un massage ou des bisous, quoi. Puis niveau violence, il y a de la marge. Quand tu vois les CRS d'aujourd'hui, t'as quand même l'impression qu'ils ont tous raté une carrière de laveur de carreau, quoi. Ils sont là avec leur pauvre spray lacrymo, on est passé de la garde républicaine à la brigade du Pchit. Il faut une solution politique à tout ça. Une solution politique. Ah ouais, faudrait demander à Philippe Devilliers d'intervenir. Philippe Devilliers ? Ah bah, il est du coin, comme il a le pied du fou, les cracheurs de feu, c'est son truc, tu vois. Je suis sûr que si on lui demandait, il dirait un truc du genre « Alors, j'ai regardé ce qui s'est passé à Sainte-Séline, dans cette ZAD, cette zone à dératiser. J'ai vu les décors, ça d'enfer. Trois planches de cajet à fraises collées entre elles, avec des espèces de donjons carton recyclés. Je peux vous dire que c'est le parc Astérix du Clodo, c'est le puits du fou de l'OQTF local. Alors là, il faut réagir, oui. » « Bon, monsieur Devilliers, alors qu'est-ce que vous proposez ? » « Alors ce sujet, il ne faut pas être seulement des porteurs de lucioles, mais aussi de mines antipersonnelles, vous voyez. Alors moi, je dis en trois points. Encerclement, pulvérisation, bétonisation. » « C'est-à-dire ? » « Encerclement, c'est-à-dire, on met des fils de fer barbelés tous autour, pour éviter que nos petits lapins de garinne s'échappent. Pulvérisation, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser. C'est-à-dire qu'il a 11 César, Charles Leclerc. Il faut que le Charles de Gaulle, il prenne position dans une écluse entre Angoulême et Poitiers, et qu'il se tient près. » « Bon, et bétonisation, alors ? » « Une fois que le boulot est terminé, il faut faire un parking à la place, pour exemple, avec un distributeur où les tickets sortiraient du fion d'un zadiste empaillé. » « Et là, je peux vous dire que Black Bloc n'a dit nous moque. » « C'est un peu violent, quand même, M. De Villiers. » « Vous savez, comme disait le général Bijar à Alger. Général Bijar, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeunes. C'est une sorte de préfet l'allemand pour les adultes. Il disait, « Faut prendre le mal à la bassine. » « Merci, Gaspard. » « Et une bonne journée à tous. » « Et une bonne journée. » « C'est bon, c'est une invitation, quand même. » « Ah oui, oui, non, c'est brillant. » « Tiens, tiens. » « On s'y serait cru au Puy du Fou. » « Mais c'est plus chevalier en armure que crincheur de feu, là-bas. » « Mais c'est plus que ça, c'est plus que ça, c'est plus que ça. »